Rien n'arrête l'amour, rien n'arrête la lumière. Face à celui qui divise, l'un comme l'autre sont inébranlables. Rien ne peut les stopper. Vous ne parviendrez jamais à diviser une flamme en deux, c'est impossible. Même dans la nuit, une plus grande flamme ne créera jamais d'ombre à la plus petite. Car tous deux sont celles qui éloignent la nuit. Et c'est ainsi que l'un devient l'autre. La plus petite devient la plus grande et vice versa. C'est en se donnant la main que l'on éloigne les pires zones d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre à la lumière pure, alors cela veut dire que c'est la lumière qui règnera toujours. S'il n'y a pas d'ombre dans cette lumière, alors cela veut dire que c'est par elle-même que l'éternité existe. S'il n'y a pas d'ombre à cette lumière, alors cela veut dire que par elle-même, elle est éternelle. Sauf si elle se laisse éteindre par cette nuit qui l'entoure comme pour l'étouffer. Mais au final, c'est elle qui peut l'éloigner. Les amis, j'ai un rêve. Chronique d'un artiste en développement, c'est un concept de vidéo qui vous amène dans les coulisses de mon épopée. Dans l'accomplissement de mon pari le plus dingue de ma vie. Dans toute ma vie. Et surtout dans le rêve le plus fou, dans lequel je me suis lancé il y a deçà des années. Celui de devenir une star internationale. Je viens du sud de la France. C'est un pari énorme que je me fais, mais j'y arriverai. On a besoin de soutien, nous les artistes. Et c'est à travers cette vidéo que je vous dis de ne surtout pas oublier de le donner. Car pour vous, un petit clic, c'est gratuit. Mais pour nous, ça peut changer nos vies. Alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur abonnez-vous et la cloche des notifications pour ne rien rater. Car tous les dimanches à 10h, vous pouvez retrouver un épisode comme celui-ci. Il y en a déjà plein qui sont disponibles. Donc je vous invite à aller les regarder. Ils durent une dizaine de minutes. Ça vous permettra de vous plonger dans mon univers. N'hésitez surtout pas à partager, commenter, liker, vous abonner bien évidemment. Je parlerai dans les commentaires à tous ceux qui le souhaitent. On pourra discuter ensemble de plein de sujets très intéressants sur la musique. Et je vous laisse dans cet épisode que j'apprécie énormément, vous allez voir. Bon visionnage. Ouais, la famille ! Bon, la date est décalée au 28 mars. Je ne sais pas si je l'avais dit juste avant. Donc ça nous laisse quand même pas mal de travail en vue. Et je trouve que ce n'est pas trop une mauvaise nouvelle. Je n'avais pas totalement encore la maîtrise du truc. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont cools. Je joue à Valence, à Larsen, le 3 février. Au plateau avec un artiste qui sort son album. Grosse, grosse date. Parce que le mec, il remplit 300 personnes sans problème. Et là, ça va être l'occasion pour moi de présenter le nouveau set. Donc en fait, pour moi, dans ma tête, j'ai exactement la même disposition d'objectif que quand je n'avais pas encore annulé la date du 31 janvier. Ça veut dire que là, mon but, c'est de finaliser totalement à 100% le concert du 31 janvier. Maintenant, à voir la suite. Parce que ouais, ok, le 31 janvier est terminé. Il y a le 3 février. Il y a aussi le 11 février. Nouvelle date à Cannes. C'est la première fois que je joue sur la Côte d'Azur. Non, non, qui a disparu. Faux, j'ai joué à... En 2015, j'ai joué à Nice. Bon, j'ai joué à Nice. C'était en septembre. Je crois que c'était le 15 septembre 2015. Cette date, la guinguette canoise, c'est une opportunité à rajouter à la tournée. Donc c'est super cool. Vous savez que là, il y a quand même beaucoup de taf. Parce que d'un côté, je dois faire la Nouvelle Eve et finir le set. Donc j'ai quand même tous les concerts qui arrivent. Mais surtout, j'ai l'entièreté des concerts à venir là. Et j'ai l'entièreté de l'album à choisir. Parce qu'il y a des trucs que je sais que je vais mettre. Il y a des trucs que je ne sais pas ce que je vais mettre. Il y a huit chansons à choisir. Je ne sais pas lesquelles mettre. Allez, on y va. Go la famille. Il n'y a pas un truc genre... Vas-y, lève le bleu. Un truc, tu sais, comme Time New Roman un peu écriture, tu vois. Peut-être qu'il faut du serif, mais je ne suis pas sûre. Comme ça, regarde. Vas-y, lève les écritures en bleu. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il était bien placé en fait. On refait trois couarières. Alors on va essayer de les travailler un peu. Dis bonjour à la caméra. Ah putain, il assure ça, c'est sa web série. Il travaille le lucar. Là, on est en train de travailler sur le logo des chroniques. En fait, j'aurais voulu te montrer pour que tu nous donnes ton avis. Tu ne vois pas bien les nuances, mais quand même, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ben, il n'y a que ça. En fait, depuis tout à l'heure, on est dessus. Moi, je trouve qu'il y a un truc, mais je n'arrive pas à le compléter. Moi, je trouve que ça fait un poil urbain. Avec, à la manière du titre principal, Lucas Kassia. Et dessous, plus fin, chronique d'un artiste en développement. Ou alors, en haut, direct, chronique d'un artiste en développement. Et dessous, web série. Moi, je le voyais plus moderne comme ça. Et les grosses polices, moi, je ne suis pas femme. Parce que je trouve que ça me fait penser à toutes les polices des années 90. Ouais, ça fait 90 un peu. Parce qu'attends, on en a d'autres un peu comme ça. Là, ça fait carrément mode. Ça fait mode magazine. Ouais. Ouais, c'est pareil. Je vous casse un délire dans le jeu. Ça, c'est moderne. Toi, tu dis genre, bâton simple, quoi. Mais c'est simple. Les rêves, tu les prends dans ce qui fonctionne. T'as Netflix ? Ah, la façon Orange is the New Black aussi. J'y suis, là, sur Netflix. Regarde, balade-toi dans la page d'accueil. Mais tu vois, le côté... Parce que Lucas Kassia, il faut le mettre dans le titre, mon gars. Ouais, mais ça, j'avais prévu de mettre le logo en dessous, en fait. By Lucas Kassia, tu vois. Non, 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 c'est pas by... Faut arrêter les égaux, là. C'est Lucas Kassia, chronique d'un artiste en développement. Ou alors, en haut à gauche... Tu fais pas une série... Lucas, Lucas, tu fais pas une série sur les artistes en développement. C'est une série sur toi-même. Ouais. Qui, du coup, fait office de chronique. Tu vois, d'un point de vue langagé, c'est pas pareil. Donc, en fait, il faudrait un truc droit, avec marqué Lucas Kassia, en haut, au centre, genre. Comme si c'était un peu le... Par exemple, tu vois, alors, attends, l'autre exemple, du coup, c'est là, ça peut être comme ça. T'as le logo à gauche. Regarde, tu prends celle de... Regarde, regarde, celle de Big Flo Yoli. Ils ont mis leur typo. Sur Netflix ? Et dessous, bâton droit fin, le titre. Ouais, mais lui, il est court, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, tu peux faire comme eux. Donc, tu positionnes ta typo, et dessous, tu promends d'une façon moderne, classe, chronique d'un artiste en développement. Ouais, parce que là, je vois, il y a le truc d'Angèle, de Gims, Nouvelle École. Angèle, il n'a rien mis, il n'a pas de titre, mais parce que c'est des reportages uniques, toi, c'est sur une web série, c'est sur un autre format, en fait. Ah, mais tu vois, Antoine Griezmann, deux points, champion du monde. Et c'est que des lettres bâtons, c'est juste un peu la... Vas-y, viens, on teste le logo Lucas Kassia et chronique d'un artiste en développement, genre, basique. Non, un truc comme ça, avec le logo dessus, tu vois. Ça ferait ça. Mettre la même police, tu vois. Que d'un artiste en développement, mais ça, c'est plus gros, en plus gros. C'est joli, mais peut-être qu'il faut l'abîmer, tu sais, le truc. Ouais, après ça, on va le... Regarde. Ouais, bah moi, j'aime bien. Enfin, chronique, je le ferais plus petit, mais... Mais la manière dont vous avez écrit d'un artiste en développement, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus intemporel. Vous en pensez quoi, vous ? Bah, moi, j'aime bien. Ouais, ça rend bien. Peut-être un peu froisser le chronique, tu vois. Après, comme ça, c'est bien, hein. Parce que toujours, tu veux un peu faire le même aspect que ton logo, mais comme ça, c'est... Tu vois, diminuer un peu chronique, chronique. Il ne faut jamais, jamais chercher à faire toutes vos écritures de la même typo que le logo. Ton logo, c'est ton logo, c'est ta typo. Elle doit ressembler à rien d'autre. Vas-y, c'est de voir chronique diminuer un tout petit peu moins. Un tout petit peu, essaye pour voir. Ouais, voilà. Rapproche-le d'un artiste. Tu dis quoi, Margot ? Il faut un truc simple, il ne faut pas trop... Ouais, tout à fait. Un truc simple, lisible. Quand vous êtes sur un fly, quand vous êtes sur, tu vois, quelque chose qui va être unique à... Là, vous êtes sur quelque chose qui va ressortir toutes les semaines. Sur des petits écrans, des grands écrans. Tu vois, sous chine, ça doit être vraiment pas ses temps. Parce que Lucas Cassia, peut-être, on peut le diminuer, quand même. Fais voir de faire de la profondeur aux chroniques, là, t'es les... Non, les bains, non. Je sais que... Un truc comme ça ? Ouais, non, ou comme ça, non. C'est générationnel, vous êtes plus jeunes. Non, non, c'est vraiment les trucs, tu sais, au début des années 90, c'est les premiers wars d'art. Je ne sais pas si c'est pas... Ouais, ouais, bien sûr. Non, 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 non. Tu fais une capture d'écran, sinon c'est simple. Là, tu fais une capture d'écran, tu t'es sur différentes tailles, après, tu les mets les uns à côté des autres sur ton écran, et même mieux sur la télé. T'en penses quoi, de... Genre, le haut, mettre un objectif de caméra ? Non. Un peu plus petit, ça fait... Regarde. Oui. Vas-y, zappe sur la... Bon, c'est vraiment infime, mais... Mais plus petit, ça fait... Non, mais elle a raison, Laura, un minimaliste comme ça, vraiment, c'est intemporel, il n'y a pas de... Moi, j'aime beaucoup comme ça, honnêtement. Alors, à la base, cette semaine, ça devait être sous le thème du maquettage et de la mise en place continuelle, comme depuis plusieurs épisodes déjà, de mon setup looper pour la scène. Mais au final, me voilà lancé dans une course folle pour les chroniques. La mise en place et la création officielle de cette web-série, comme vous le voyez, elle commence à se concrétiser déjà depuis maintenant quelques semaines. Et là, vous y voyez les premiers traits, les premiers backstage quand on a démarré la création de tout ça. Le but ici, c'était de mettre en place un projet qui pouvait s'installer sur le long terme comme quelque chose d'innovant, un petit peu, et surtout qui pouvait permettre d'être quantitatif, mais aussi qualitatif. Même si, au final, les épisodes sortent chaque semaine depuis seulement quelques mois, il nous a fallu près d'un an et demi pour mettre en place toutes ces choses. Ici, je vous montre un extrait rapide de l'enregistrement des voix. Voilà, tout de suite, l'image que vous voyez, c'est toujours les voix off que vous entendez aussi actuellement pour les premiers épisodes. Donc, bon visionnage à vous et j'espère que vous appréciez cet épisode. J'ai envie de vous raconter les chroniques de ma quête de communion avec vous, le public. Je veux tenter de vous rassembler autour de ma musique pour vous réunir autour d'un message que je partage à travers mes chansons, l'amour. Alors désormais, vous me retrouverez chaque semaine, tous les dimanches matins sur cette même chaîne YouTube. J'ai envie de vous raconter les chroniques de ma quête de communion avec vous, le public. Je veux tenter de vous rassembler autour de ma musique pour vous réunir autour d'un message que je partage à travers mes chansons, l'amour. Désormais, vous me retrouverez chaque semaine, tous les dimanches matins sur cette chaîne YouTube. Les vidéos rendent... C'est pas facile, hein, la voix off ? Putain, on entend tous mes bruits de bouche, c'est insupportable. Je vais faire de l'ASMR, hein. Mes vidéos illustreront les grands moments importants de cette épopée. Mes vidéos illustreront les grands moments importants de cette épopée. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez, je répondrai à chacun d'entre vous. Bref, vous connaissez. Mes chers amis, c'est ici, c'est maintenant, c'est avec vous. Bienvenue dans Chroniques d'un Artiste en Développement. Mes chers amis, c'est ici, c'est maintenant, c'est avec vous. Bienvenue dans Chroniques d'un Artiste en Développement. Ouais, c'est plus cash, c'est plus cash, c'est pas mal. Vas-y, on écoute. Effectivement, on écoute. On y est presque, on y est presque. Je pense que là, il y a un problème de son, juste là. On va le régler rapidement. C'est bon, c'est bon mon frère, c'est dans la boîte ! Allez, ciao ! Rien n'arrête l'amour. Une flamme en allumera, en rallumera toujours une autre. C'est par l'amour que nous vaincrons, et non pas par la division. Chacun a une lumière à partager. Chacun a une lumière à offrir. Chacun a une lumière qui écartera les nuits au loin. Comme une mère, comme un père qui protège son enfant des folies de ce monde. Qui se batte au quotidien pour les nourrir. Pour éloigner la faim de leur famille. Comme un artiste qui garde d'espoir en l'humanité pour continuer de voir les gens sourire et les gens pleurer à son oeuvre. Car l'amour n'aura jamais dit son dernier mot. Tant que l'éternité continuera d'exister, l'amour vaincra. Allez, la bise, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada